Après la chute de Tchanzhou, Rugnouni Mbouzi, le dernier verrou du M23, le gouverneur Dino Kivu vient d'effectuer une descente souterrain en vue de réconforter les voyants militaires de FADC, maîtres du terrain. Sur place vers Tchanzhou, il a fallu à l'expédition deux heures de marche pour atteindre Tchanzhou, perché à plus de 2000 mètres d'altitude. L'infatigable gouverneur Julien Palocou arrive dans le fief du M23. C'est là où s'est trouvée sa dernière base militaire. Il est 8h30, heure de l'Est. Nous constatons sur place plus de 300 tonnes de munitions armées lourdes. Une dizaine d'entrepos qui sera que le M23 a incendié avant de l'étaler. En tout cas, ce n'est pas du matériel agricole, mais plutôt des armées très lourdes que le M23 et ses alliés rwandais ont gardées pour le projet de balkanisation de la RDC. Le plus grand repos visité est de 20 mètres de longueur, 7 mètres de hauteur, avec 8 mètres de largeur. Une poudrière incroyable construite sur Tchanzhou. Cette arme ici, d'une portée de tir de 22 km, a été incendiée dans la nuit de ce dimanche par le Mv3, après avoir enregistré une défaite devant le FADC. Des véhicules militaires, civils, qui avaient été pillés par le Mv3 à Goma, au mâle décembre 2012, et cachés dans cette forêt qui couvre la montagne de Tchanzhou, ont été également incendiés, expression d'une colère des éléments de Mv3. Le drapeau congolais a été au nom du chef de l'état du ZF Kabila. Qui c'est sur place ? Des sources militaires précisent que l'heure est au ratissage. Rumioni, que vous apercevez, est occupé par les forces loyalistes. Des enfants rwandais capturés, au front, ont témoigné avoir été recrutés au Rwanda, précisément à Butare. Ils ont reçu l'assurance du gouverneur Juliet Paloukou pour leur protection. Adieu, le Mv3. Je considère Tchanzhou comme le lieu où se planifiait la balkanisation de ce pays. Parce que lorsqu'on voit à l'intérieur une poudrière de 15 mètres de profondeur, avec à peu près 20 mètres de longueur, des boîtes de munitions à l'intérieur, et partout ici on voit des caches d'armes. Je crois que, comme l'ont dit certains journalistes internationaux, c'est la première victoire après 1960 qu'on aura connue pour nos FADC. Je crois qu'il faut rendre un hommage très mérité au chef de l'état. Les jours comme la nuit encadrent son armée, mais également le commandement qui a tenu à pouvoir... Sous-titrage Société Radio-Canada